What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui et vous allez voir tout de suite Aujourd'hui j'ai donc vous présenter en fait une caméra HD Dome proposée par Eden Alors il y en a peut-être qui vont me dire ouais mais pourquoi tu fais ça En fait moi j'adore la technologie et tout et c'est vraiment un truc qui m'a énormément passionné Pendant plusieurs jours j'ai vraiment mais vraiment mais vraiment geeké sur cet appareil là Evidemment dans cette boîte qu'est-ce qu'on peut retrouver le CD d'installation Pour finalement tout simplement installer un logiciel pour pouvoir connecter sa caméra jusqu'à son ordinateur On a aussi une application qui est complètement gratuite que ce soit sur Android ou carrément sur l'Apple Store Et puis on a aussi par exemple une sorte de câble RJ45 qui est disponible Avec soit la possibilité de rendre votre caméra en filaire par un câble RJ45 Ou directement en Wifi parce qu'il y a une sorte à mon avis de carte réseau qui est disponible directement sur la caméra J'étais assez intrigué parce que lorsque j'ai porté la caméra Bon je l'ai porté avec une main parce qu'elle est vraiment pas lourde elle fait 420 grammes J'étais assez joqué je trouve ça super léger mais à la fois bon bah tant mieux à la fois franchement voilà c'est assez léger Une qualité d'image alors en fait c'est du 1280 x 720 en fait finalement soit de la haute définition Et ça aussi ça fait très plaisir je vais vous faire afficher là maintenant sur l'écran Et bien l'application sur Android malheureusement pas sur l'Apple Store Parce que là j'ai pas d'iPhone en ce moment mais en tout cas voilà sur c'est vrai que sur application smartphone ça marche plutôt bien Moins bien par contre que sur PC mais ça c'est normal aussi Des features mises à jour qui arriveront donc sur cette application là Et on a par exemple plusieurs possibilités comme ici enregistrer des photos C'est à dire que si on est dehors et tout on voit une personne rentrer quelque part que ce soit dans son jardin Voilà faut vraiment imaginer plein de scénarios possibles Et bien on peut faire des captures d'écran mais on peut aussi activer le sort mode alarme dans la caméra C'est à dire qu'il va prendre lui même les photos dès qu'il va détecter des mouvements Oui parce qu'en fait l'appareil a une sorte de détection de mouvements Et ça c'est super super cool d'avoir un petit truc comme ça à l'intérieur On n'a pas que ça on a aussi le mode infrarouge vision nocturne jusqu'à 15 mètres Donc finalement on a une sorte de petite caméra James Bond qu'on peut placer à peu près n'importe où Avec aussi dans la boîte il y a des sortes de fixation Donc vous pouvez vraiment la fixer un peu là où vous voulez Et là par exemple je vais vous montrer en fait c'est un petit truc Mais ça aussi ça m'a fait plaisir C'est finalement lorsque vous allez avoir la présence d'une personne Et que votre caméra l'aura détectée En fait il va vous envoyer une notification ou carrément une alarme sonora depuis votre smartphone Et vous aurez cette image là avec la photo Et la personne qui sera dans l'endroit où vous aurez activé le mode alarme depuis votre caméra Enfin en tout cas depuis votre smartphone ou depuis votre PC Puisque ça aussi c'est pas mal C'est vrai que depuis votre smartphone vous pouvez finalement paramétrer pas mal de choses Et là ici on se retrouve donc sur le PC Logiciel beaucoup plus simple à utiliser Et surtout ce mode zoom qui me plaît énormément Bon même si c'est assez pixelisé C'est pas grave parce que si on regarde grosso modo La qualité d'image est très bonne et assez fluide Donc là ce qu'il faut savoir c'est que par contre je suis en wifi C'est à dire que la caméra est connectée en wifi et non filaire Donc la qualité d'image et la fluidité devra être largement moins bonne Que si on le branche en RJ45 donc en réseau Si on le branche en réseau donc ça sera d'une meilleure qualité encore Et donc ici j'ai fait un petit zoom sur ma paire de chaussures Oui oui c'est très important J'ai besoin en fait finalement tout ça c'est pour ma paire de chaussures Nike 5.0 Je sais c'est pas bien je fais de la publicité aussi je vais avoir des problèmes Donc là j'ai activé aussi Là en fait finalement la vision nocturne Sachant que là la pièce est complètement éteinte Donc il n'y a vraiment que finalement de la lumière provenant de mon ordinateur Et c'est vraiment tout Et franchement je trouve que c'est assez visible Bon après voilà c'est de l'infrarouge Donc c'est un peu ce qu'on retrouve Avec la petite chose supplémentaire c'est qu'il y a une plage panoramique de 355 degrés Et une inclinaison de 90 degrés Et je vais vous donner maintenant le prix Si voilà vu qu'en plus maintenant c'est vrai qu'on est en période de vacances Donc les gens partent en vacances Et souvent ils ont tendance à avoir un peu peur de laisser leur habitation Et bien dans la solitude Et franchement tout ça pour 130 euros Avec bien sûr le logiciel compris L'application sur smartphone comprise dedans aussi Et j'ai trouvé que c'est assez raisonnable Alors dites moi ce que vous en pensez vous dans la barre des commentaires Si pour vous ça vous fait peut-être un peu cher et tout Moi franchement je trouve avec les nouvelles technologies qui arrivent en ce moment et tout Franchement je trouve ça super raisonnable Sachant que voilà ça évolue très vite Et franchement je suis assez content de bien de ce matériel là Merci beaucoup les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out